Bonjour, bienvenue sur Algus.fr, on est ici chez Bentley et plus précisément dans le département Mulliner, la personnalisation, donc on va découvrir les réalisations sur mesure de cette entité de Bentley. On a par exemple ici une mulsanne dans une édition spécifique, plus parlant encore un coupé dans un verre des plus flashy et on va aller voir. Alors on découvre dans ce hall d'exposition une version bicolore de la Continental GT, version spécifique à destination des 24 heures du de la personnalisation. On la retrouve également à bord avec dans le détail les surpiqûres au volant, les contre-portes, la console centrale, donc c'est vraiment du sur-mesure. On le retrouve également au niveau des jantes. Alors la sportivité évidemment avec des empiècements comme ceux-ci en carbone, du carbone un peu sur les côtés. On retrouve également du carbone sur les coques de rétroviseur, ici sur le capot. Alors Mulliner, on l'a connu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, au salon de Genève, avec cette version du Bentayga Mulliner, donc une version bicolore qui se traduit aussi avec, dans le détail, les jantes qui sont également bicolores. Pour être dans le bicolore, on l'a également à l'intérieur, avec ici la sellerie spécifique Mulliner avec des passepoils degrés de raffinement, on a deux tons. Donc les sièges clairs à l'arrière et foncés à l'avant. Comme on retrouvait autrefois, lorsque les carrossiers habillés des châssis fournis par les constructeurs, on avait souvent le compartiment pour le chauffeur qui était souvent en plein air qui était tendu d'une forme de cuir et à l'arrière on avait souvent le compartiment pour le chauffeur qui était souvent en plein air qui était tendu d'une forme de cuir. On avait du textile pour les passagers en conduite intérieure. Donc là, on retrouve ce contraste. Pour aller jusqu'au bout de la personnalisation, on a ici de la marqueterie sur la planche de bord. Marqueterie qui est réalisée non pas en bois cette fois, mais en acre d'une coquille d'huître. Donc c'est des goûts qui sont particulièrement appréciés en Asie. On retrouve ce côté bicolore à l'avant. Il y a des éléments aussi plus typés dans la sportivité. On l'a sur cette version spécifique de la nouvelle Continental GT. On avait vu à l'usine la fabrication du cuir en motif de diamant. C'est quelque chose d'assez unique. Admirez également ces boiseries qu'on retrouvait également sur la planche de bord. C'est une inspiration un peu nautique. On l'a vu sur la Continental S1 tout à l'heure. L'idée d'avoir un cerclage tout autour qui enserre le pilote. On le voit ici, notamment sur cette trappe qui masque l'écran tactile. On a des boiseries qui courent jusqu'ici. La forme en diamant, on la retrouve également sur les hauts des dossiers de siège. Et ça fait écho également ici. Donc du bel ouvrage, une finition impeccable. La petite précision ici, c'est ici en fait la plaque Bentley Motors. On continue notre visite avec plusieurs exemplaires du Bain Taïga. On a également, là c'est un peu différent, ces modèles de compétition. Et on poursuit ici avec cette version entièrement noire. On va aller voir en détail en fait tous les aménagements intérieurs. Les aménagements intérieurs, ce sont des raffinements. On va vous montrer comme... De la marqueterie. Donc on peut aller sur des motifs variés. On les goûte chacun. Le mot édition, le mot qui est toujours très présent dans l'histoire de Bentley. Comme ceci. On a également beaucoup de marqueterie. Donc on l'a vu tout de suite avec des cookies d'huîtres. On a également de la marqueterie avec de l'or et de l'argent massif. Un esprit un peu art déco. Ici c'est pour un client qui visiblement doit habiter Sydney. De la marqueterie avec différentes essences de bois. Il y a également des motifs aussi un peu japonais en 3D. De la laque pour rappeler l'extérieur du véhicule. Et puis il y a également aussi, plus classiquement, flûte à champagne. Il y a des services ou ici des plaides en cachemire pour pouvoir se reposer. Alors parfois les goûts et les couleurs c'est la discrétion de chacun. On a ici du bois et un bleu qui est particulier. On les sera juges. Pour vos enfants, le nec plus ultra c'est ce siège assorti à la céleri de votre Bentley. Et puis après on peut aller sur les personnalisations comme ceci. La mascotte qui est peut-être différents coloris en noir, en doré. Il n'y a pas de limite en fait. Peut-être que la seule limite ce sera votre budget. Nous on termine avec cette version intégralement noire. Espérons que cette petite incursion dans le domaine de la haute couture automobile vous aura plu. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là suivez-nous sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à laisser un like. A très bientôt !